Bonjour Monsieur le Maire. C'est à pétrette au Bikija que la ministre de la Cohésion des Territoires, Jacqueline Gouraud, poursuit sa visite en Corse. C'est l'occasion pour les élus de présenter le PETR, Plan d'équilibre territorial et rural de la région de l'Ornane, du Taravou et du Valinco-Sartinez. Ce plan doit définir les actions en matière de développement de l'économie, de l'espace et de la culture du numérique, des domaines de compétences vastes avec des projets à la clé, par exemple celui présenté par le maire de Galeria. C'est très clairement des navires sur notre mer et qui vont permettre par un système de cabotage d'assurer, on l'espère, un mode de transport alternatif à la voiture sur la façade ouest de la Corse. Pour les élus, le PETR est un outil indispensable à l'essor du rural. Ici, deux intercommunalités sont concernées, avec principalement des communes de moins de 200 habitants. Cette réunion est l'opportunité d'exposer les résultats, mais aussi de demander des moyens supplémentaires. Aujourd'hui, ce qu'on a expliqué, c'est que l'historique des territoires, il est nécessaire d'avoir une continuité dans l'action. Et donc, quand il y a un contrat qui se termine et un autre qui va débuter en 2021, il faut anticiper et bien entendu renforcer l'ingénierie. Ce que nous avons demandé à la collectivité de Corse aussi, nous le demandons à l'État, pour renforcer l'ingénierie propre des territoires et amplifier un petit peu cette démarche. Selon la ministre, le soutien de l'État se fait ponctuellement en fonction des dossiers. Il y a un accompagnement, évidemment, de l'État qui est possible sur un certain nombre de projets, comme je viens d'en voir un qui me semble particulièrement pertinent. En toile de fond de ce rendez-vous, les tensions entre la majorité territoriale et le gouvernement. Durant l'entretien, Jacqueline Gouraud n'a pas caché son mécontentement quant à l'absence de l'exécutif durant sa visite en Corse. Les échecs, le site...